Les conclusions du dialogue national initié par le président de la République, Macky Sall, le 31 mai dernier, ont été remises au chef de l'État. Sur les 16 points qui constituaient le menu des travaux du dialogue, 12 points ont fait l'objet d'accords et les 4 autres ont fait l'objet de désaccords. Un bilan satisfaisant, d'après le président de la République, qui s'engage à étudier les propositions suggérées par l'ensemble des personnalités. Chacun des points d'accord que j'accepte va être pris en charge par l'État et par ses structures pour les transformer en mesures concrètes. C'est bien d'avoir des débats, mais il faut encore des lois, des décrets pour mettre en œuvre et dans le respect des principes de la République, des principes de séparation des pouvoirs. Donc cela va être mis en œuvre sans délai. Salutant la participation de l'opposition au dialogue, le chef de l'État, Macky Sall, ne s'est pas retenu pour donner sa position sur les 4 points de désaccord. Qui étaient déjà en 2019 des points de désaccord. Donc on doit dépasser ces points. Parce qu'on n'est pas d'accord sur ces questions-là. Dire au Sénégal de revenir au bulletin unique, comme les pays qui viennent de rentrer en démocratie, nous ne sommes pas d'accord sur ces affaires. Le Sénégal vote depuis 1860. Déjà, en 1914, il a gagné des élections plurielles. Et depuis, c'est le même modèle. Nous avons connu des alternances à tous les niveaux, aux élections présidentielles, aux élections législatives. Donc le Sénégal n'a pas de problème de système électoral. Au total, le dialogue national a mis en place 8 commissions techniques, notamment la commission décentralisation des politiques publiques, la commission environnement et cadre de vie, ainsi que la commission politique, entre autres, des points jugés utiles et urgents par le président Macky Sall, qui entend les étudier pour la stabilité et la bonne marche du pays.